J'ai un secret que je garde depuis trop longtemps, et je crois qu'il faut que je vous dise la vérité sur ce studio. Ça va ? Alors on va reprendre ici. Bienvenue ! Bienvenue, vous savez, je reçois très souvent, tous les jours, des DM de gens qui me disent « Jordan, t'es l'homme idéal ». Et c'est vrai, dans un sens. Mais non, pas du tout. Si on vit ensemble, votre appartement, en deux semaines, c'est une épreuve d'immunité pour aller jusqu'à la chambre. Je vous le dis, c'est la vérité. Regardez ce studio. Qu'est-ce qu'il se passe ? On montre toujours ce qui est beau, mais voilà la réalité. C'est ça, la réalité. C'est qu'il y a des cartons là, c'est qu'il y a des cartons là, il y a des choses que j'ai jamais ouvert. Bref, on va ranger ce studio ensemble. D'ailleurs, Ibu, aujourd'hui, tu représentes la voix de tous les viewers, de tous les gens qui regardent cette chaîne. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce studio ? Là, c'est honteux. Là, c'est carrément potable. Où est-ce que tu places le studio ? Je vois pas, du coup. Je vois pas du tout. Oh, il voit bien. Ouais, je vois pas. Genre, il est potable, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. En vrai, vas-y. Bon, franchement, c'est un... Tu vois, genre, c'est... C'est un espèce de bordel organisé. Tu vois ? Genre, c'est le délire du... En fait, l'esprit du studio, c'est... Ça manquait un peu de chaleur. Je trouve que le carton, ça apporte quand même une couleur assez beige chaude. Et donc... Je sais même pas par où commencer. Ça, c'est ma vie, vous voyez ? Voilà le résumé de ma... Ma vie. Bref, vous avez compris, ce studio, c'est un bordel. Mais vraiment un bordel. Et d'ailleurs, pourquoi cet outfit vert ? Tout simplement parce que vous allez voir l'envers du décor. Donc, on va le ranger ensemble. Donc, vous allez être déjà super fiers de moi et vous allez exploser la barre des pouces bleus ! Maintenant, pour aucune raison ! Déjà, ça, c'est fait. Je vais tomber sur des choses que je n'ai jamais ouvert. Des colis d'abonnés, des colis de marques aussi, parce que des fois, on reçoit des colis de marques. Merci à toutes les marques de m'envoyer des colis. Franchement, je suis rincé de fou. Je suis trop content. On va tomber sur des souvenirs, peut-être ? Des choses comme ça que je n'ai jamais montré. Des idées de vidéos que je voulais faire, que je n'ai jamais fait et qui datent et tout. Enfin bref, il va y avoir plein de trucs et ça va permettre de raconter des anecdotes, tout ça, tout ça. Donc, posez-vous tranquille. C'est parti ! Est-ce que tu as des techniques de rangage de studio ? Moi, mon apport est pire que ce studio, donc vraiment... Déjà, non mais vraiment, ça, c'est un truc que je me dis. On n'est pas organisé. Mais on crée et les vidéos sont là et on kiffe ensemble. C'est quoi le problème ? Il y a un problème ? Quoi, ça te gêne de ne pas être rangé ? Tu aimerais être où à la place ? Tu sais pas ? Bah, quand on sait pas, on ferme sa gueule. En fait, là, je parle beaucoup parce que j'ai pas envie de ranger mon studio et je ne sais pas par où commencer. Déjà, commençons par un truc de divertissement, sinon vous allez quitter la vidéo. Je me suis coupé le doigt. Je suis coupé un petit bout de peau. Je l'ai senti qu'il allait partir celui-là. Tu le vois ? Je sais pas. Je saigne. J'ai rien. J'ai menti. Bon, faut que je me motive ! Oh, non, non, non. Oh, putain, c'est déjà l'enfer, j'ai déjà pas envie. Il y a trop de choses. Attendez, ouais, je vous entends. Ouais, Jordan, c'est un sale, etc. Oui, c'est vrai, mais il y a une vraie raison. Je ne viens ici que pour tourner les vidéos. Genre, je viens, je tourne, je rentre chez moi. Et je réfléchis à des idées, tout ça, je bosse de chez moi. T'es en train de faire un effet artistique, là, avec les cartons ? C'est complètement fou. T'es incroyable, il est bon. Je suis Stanley Kubloch. Il arrive à rendre ça stylé, j'en suis sûr. Je ne le vois pas le retour, mais je suis sûr que ça rend stylé pour vous. Je m'appelle Mélissa. Je me permets de t'écrire cette lettre, car j'adore vraiment ce que tu fais. Tu montres toujours de la positivité dans tes vidéos. Elles me donnent le sourire à chaque fois que je les regarde. J'attends toujours le dimanche 13h avec impatience. Ça, c'est mignon. J'espère que vous aussi, que vous avez activé la cloche et que vous êtes abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant. Merci, Mélissa. J'essaie de gagner du temps. Non, je n'ai pas envie de ranger, mais il va falloir ranger. Tu sais quoi, on va commencer par là. On va épurer les cartons, on va aller jeter les cartons et ça avancera déjà bien. C'est parti. Est-ce que tu penses que j'amène tout ça d'un coup, sans en faire tomber un seul ? Je pense que non. On parie un truc ? Vas-y. Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Ok. Moi, je pense que non. Eh ben, tu es un gros con. Il n'y a plus de pari, c'est juste du... Bah ouais, voilà. Il faut juste m'ouvrir la porte, évidemment, pour des raisons techniques. J'ai marché sur la canne, je crois que je l'ai tué à vie. Oui, mais ça, ça ne compte pas du tout. C'est tombé. Non, mais là, ça ne compte pas du tout, en fait. C'est fini, quoi. Oh, il y avait un très joli sac. Il y a un tee-shirt dedans. Est-ce que tu veux un petit tee-shirt blanc ? Ouais. Il est bien de ouf. Ça, c'est pour toi, Yves. J'aime beaucoup cette vidéo. Je pense que ce n'est pas fini. Tu vas voir pas mal de choses. Ça fait du bien. Je n'ai pas pris la clé. Ça fait trois semaines qu'on attend pour que la porte s'ouvre. Ça commence à faire un peu long. Ouais. Merci beaucoup. On n'a rien fait. Ça n'a rien changé. La fin du bâton magique. Oh, ça y est. Il a duré pas très beaucoup de temps. Non, non, c'est pas la fin. Ça a tout l'air d'être la fin. C'est le climax de la vidéo, là. Oh, la vache. Putain, chier. T'as trop rien à dire. Moi, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien après. Non, mais toi, tu es... Je n'étais pas en détente sur mon visage. Mais alors, il ne marche plus ? Il marche très bien. Ok. J'ai une réplique. Une airsoft. Elle ne fonctionne pas. Évidemment. Ah ! Ah ! Putain ! Ah, sa mère ! C'est bon, tout va bien. Et de toute façon, c'est mon studio. Je m'en bats les couches. Je fais ce que je veux. Voilà. I'm American. Euh, réplique d'airsoft, c'est la première que j'ai eue dans ma vie. Elle est super lourde. Pesez-la. Oh, elle est lourde. Elle est vraiment lourde, par contre. Et, bah, j'ai fait de l'airsoft tous les dimanches. Sauf que je ne me levais pas, parce que c'était le dimanche. Et que c'était à 8h du matin, les gars, c'est des ouf. Genre, ils font un sport trop bien. Et ils disent, bah, ok, ce sera le dimanche à 8h. Les gars, en fait, bah, non. Deuxième salle de carton. Ouais, si je le fais tomber, je rentre dans la benne et j'hurle. Ah ! Ferme les portes. Il faut mon intimité. Oh, il y a de la reverb. Hop là. Flex. En fait, bah, là, vous le voyez que j'ai pas assez d'espace pour ranger des trucs. J'essaie de me justifier, là. J'ai pas écouté, j'avais une araignée sur moi, du coup, j'avais très peur. Monsieur a une araignée sur lui, donc il annule le tournage, quoi. Si t'as un site, tu disais que t'avais pas assez d'espace pour... Eh bah, super, ça suit super bien. J'avais pas d'espace ici pour ranger les choses. Eh bah, je suis obligé d'entasser. Et croyez-moi, ça me fait chier. Genre, moi, j'aimerais bien que ce soit tout rangé, cadré dans des trucs. Mais je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas ranger. C'est pas possible. Regardez cet espace, je ne peux pas. C'est pas moi, le problème. C'est le studio. J'ai un mini-cerveau qui m'a été envoyé par Fabien Lécaire. Fabien Lécaire, je reçois tes colis. Des livres aussi. Sachez que je ne lis pas. Donc, du coup, c'est... Bah, c'est super cool de m'envoyer des livres, mais je ne les lis pas. Mais par contre... Petite promo pour toi, Fabien. Parce que Fabien Lécaire, c'est un être incroyable. Tu lis, toi, Ybou ? Ouais. Tu le veux ? Je le veux de fou. Excuse-moi, mais t'es un michetot, en fait. De fou ? Ouais, je crois. J'adore cette vidéo. J'aurais dû prendre une valise. Oui. Ah, il y a une BD, là. Joyka, tu es mon idole. Du coup, je te fais ce dessin. Je te laisse avec la suite. Bisous. Oh, c'est Joyka. Il est grave beau gosse. Désolé, je ne sais pas dessiner les chats. Mais bisous à tes chats. Tu es grave, grave, grave beau gosse. Bah, merci. Ça me fait plaisir, plus tard. Merci beaucoup. T'aimes bien Star Wars ? Oh, j'adore. C'est une collection Star Wars. Et en fait, je... Je n'ai jamais regardé Star Wars. Et j'aime pas. Ouais, voilà. Ouais, ouais, non, mais voilà. Non, mais reviens. Reviens. Parce que c'est la vérité sur mon studio, mais la vérité tout court aussi. Allez, je vous dis la vérité, quoi. Ça tombe. Donc, ça tombe et j'aime pas Star Wars. J'avais une croûte. C'est trop bien. En fait, la vidéo, c'est jeu Régalibou. C'est de fou. T'aimes bien les boules. Ouais. Parce que le monde à l'envers, il m'a envoyé une boule. Pourquoi vous m'envoyez une boule ? C'est vraiment le monde à l'envers ? Mais oui, il m'a envoyé une boule, le monde à l'envers. C'est génial. Invitez-moi. Invitez-moi dans les vidéos, dans les sketchs, je sais pas. Mais on m'envoyait pas une boule. J'en ai déjà deux, solides, fixées à vie. Tu veux une boule ? Ouais, de fou. Vas-y. Ils t'ont vraiment envoyé qu'une boule ? Oui, je crois qu'ils m'avaient envoyé qu'une boule. Ah non, ils m'avaient envoyé la BD avec. Je crois qu'ils m'avaient envoyé la BD avec. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Oh là là, une vidéo que j'ai pas faite, que j'aurais trop aimé faire, mais qu'il faut que je fasse. J'avais acheté plein de mini-jeux comme ça. Et en fait, je voulais juste faire un défi contre quelqu'un. Genre avec Théo, j'en sais rien. Viens, on joue une prime sur ça. Oh bah ouais, vas-y. Non, j'ai mieux que ça. Parlons des vraies choses. Oh la vache. What the fuck. C'est quoi, je tape ? Je connais même pas ce jeu, moi. Non, mais là, t'as billé. Ah, t'as voulu me feinter, en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, là. C'est comme ça où on y va, là. Allez, du nerf, Ibu, du nerf ! Je te jure que j'ai jamais joué à ça. C'est trop dur. J'ai l'impression que tu me juges un peu. Non. C'est très dur. Quoi ? Non, j'ai arrêté. Il m'a rassuré contre moi. Mais c'est pas possible de faire rentrer ce truc. Là, il est rentré. Ah, il est rentré. Il est complètement considéré comme rentré. Tu le tiens. Non, non, t'inquiète, c'est... C'est une strats. Wouh ! Allez, hop. Bien joué pour cette prime de 50. Je m'en sors bien. De quoi ? Hein ? De combien ? 50. Ça coque. Fin du jeu, fin des piles. Bien joué, Ibu. Non, vraiment, il y aura une prime de 20 millions. Ah. Bah, je suis millionnaire. Ce ne sera pas un million. Bah, je trouve que c'est beaucoup trop, un million. Genre, ça représente énormément d'argent, par exemple. Je trouve, hein. T'es multimilliardaire, après. Multimillionnaire, pas pareil. Bien joué pour cette prime, en tout cas. Merci. Ça, c'est des potions magiques. En gros, c'est des boissons anti-gueule de bois. Oh ! Évidemment, l'abus d'alcool est d'enjeu pour la santé à consommer avec modération. Et d'ailleurs, à ne pas consommer, si vous êtes mineur du tout, n'en consommez pas. Ça apporte beaucoup de problèmes, en vrai. Je n'en vois pas ce que ça fait. Ça, c'est pas en couille ou quoi ? J'ai bien fait l'imitation. Ouais. Il y a quand même une masterclass dans ce studio, qui était cachée derrière tout cet amas de carton. Si vous ne l'avez jamais vu. Bang ! Je ne sais jouer d'aucun instrument. Je fais que de la musique par ordinateur. Mais on m'a custom une guitare. Et c'est Nicolas qui m'a fait ça. 5, 4, 8, 2, 1. Bref. Elle est trop belle. Il faut absolument que je lui trouve une place à cette guitare, quelque part. Mais ça, c'est une chose qui est sûre. C'est que je la garderai, je pense, vraiment toute ma vie. Genre, ce sera un élément de décor chez moi et tout. J'ai toujours dit. Comment j'ai pu oublier de le montrer, celui-là ? C'est une figurine pop. C'est moins un pop. En plus, je kiffe la pop. En plus, il a refait le petit détail de la cascade Versace. C'était une cascade Versace que j'avais. Je m'en souviens. Trop cool, merci. Et on va finir, du coup. Oh, mais putain, ça envoie des vrais bails, là. Arrêtez de m'envoyer des trucs chers. Ça me met mal, mais il est incroyable. Je ne mets pas de bonnet. Je suis horrible. Mais pour toi, je vais le mettre. Je n'ai vraiment pas une tête à bonnet. Mais vraiment pas une tête à bonnet. Par contre, j'ai des tas d'abonnets. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Je rigole pas. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole pas, j'ai peur. Enfin, c'est stress. T'as peur ? Non, non. Tu viens de dire que t'avais peur. Non, non, c'est le stress. La première réaction, c'est que t'as rigolé. T'as pas dit, c'est lourd. Oui, mais je rigole. Oh, quelle tête pas ouf. Ça ne me va pas. On dirait que je suis à la crier, quoi. Tu vas cambrioler une maison. Pêche du jour. Pêche du jour, monsieur. Je vous mets quoi, une lotte ? J'en ai plus. J'en ai plus. J'ai des crevettes, j'ai des gambas. Bah oui, ça sent le poisson, c'est normal. On est à la crier, là. On est sur le vieux port. Certainement que dans votre slip, ça sent le poisson aussi. Bah voilà. Alors, je ferai un bon crieur de crier. Cher Joyka, je t'envoie aujourd'hui un colis un peu spécial. Il s'agit d'une sorte d'escape box. Attends, mais là... Quoi ? Là, c'est une autre vidéo, pardon. Tout dans ce colis a été fait par mes soins, sauf les cadeaux. J'espère que le colis va pouvoir te divertir un petit peu, comme tu le fais maintenant chaque week-end. Putain, mais vous êtes adorable, en fait. C'est Lola Garcia. Merci Lola. Quel dinguerie. Attends, mais l'objet est magnifique. Non, mais là, en fait, les gars, c'est... Oh là là ! Mais c'est fou les rêves qu'il y a. Donc, c'est une escape box. Non, mais là, je peux pas le... Il n'y a pas de clé pour l'ouvrir. Je pense que c'est le principe. Détricotez-moi en tirant sur mon fil. Ça va plaire à Nevada, ça. Je vais récupérer la clé, mais je laisserai Nevada le détricoter. Est-ce que je continuerai pas sur Insta, là, en vrai ? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Je vais ouvrir sur Insta, donc venez me suivre sur Insta. Et voilà, merci. Vous êtes trop inventifs, mais ça, je trouve l'objet super à beau. Donc, merci beaucoup. Et ça tue. C'est trop cool, vraiment. On a déjà bien débriefé. Un dernier, là. Ça aussi, ça dégage. Loat. Loat, c'est quoi ? C'est un carton vide. Mais il y a des cartes neuves dedans. Trop, trop bien. Lancer de cartes, qu'est-ce que j'avais aimé, moi ? T'avais bien aimé ou pas ? Ouais, c'était trop bien. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées de 2020. Et je crois que c'est une de vos vidéos préférées de 2020. Je viens de sortir cette info, je ne sais pas du tout. Eh bien, le carton Loat, 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 Loat. Je ne sais pas comment ça se dit, mais ça dégage. Ouh, y'a. Voyez. Je rigole. Je rigole. C'était une vanne. Vous avez peur ou quoi, tout le temps ? Attention, je découpe l'image et ce sera l'outro. Voilà. Regardez-moi ce studio. Tout rangé, tout propre. Il n'y a plus de carton, je ne sais pas où. C'est nickel. Merci encore à toutes les personnes qui m'envoient des colis, des lettres, des habits. Des trucs, enfin bref, je reçois trop de trucs. Et j'ai énormément de chance de recevoir plein de choses comme ça. Donc merci à vous, vous êtes trop gentils, c'est une commu incroyable. Je vous fais un petit cœur. Je ne vous ai pas montré ça. Les amis, les non-amis et les ennemis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On change un peu les habitudes. Putain, enculé. Reviens, je l'ai, c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. On change les habitudes. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada